Tous les parents ont hâte que leur enfant parle, ils ont hâte que les premiers mots apparaissent. À la naissance, l'enfant est génétiquement adapté pour pouvoir développer le langage. Il est intéressé aux voix des personnes qui l'entourent, particulièrement à celle de la mère. Il est doté également d'une capacité de faire bouger ses muscles. Il va commencer à faire des sons, il va pleurer, il va crier et il va, graduellement, en sentant tout ce qui va se passer, s'amuser avec ce qu'il va ressentir au niveau de sa bouche. L'enfant, c'est surtout une pratique de muscles qu'il va faire. Puis, en même temps, je dis de muscles et de feedback auditif. L'enfant va s'écouter faire ces sons-là. Ça lui dit un petit peu qu'il va comparer à ce qu'il a entendu dans son environnement. Mais, graduellement, il va développer certains sons qui ressemblent de plus en plus à la langue maternelle. Et c'est à nous, comme parents, d'aller vers l'enfant et de lui donner, à ce moment-là, une réponse. C'est comme ça qu'il va se faire une boucle où il va comprendre que quand il émet quelque chose, il y a une réponse. C'est vraiment les prémices de la communication. Le rôle du parent, c'est d'être un petit peu l'opérateur de ce mécanisme-là et de lui donner du renforcement. Il faut que l'enfant vive des conséquences positives à faire des sons, à faire des syllabes, des choses comme ça. Et dans cette année-là, comme parents, on a tous un rôle très important à jouer, celui de répondre à notre enfant, de répondre aux demandes qu'il va nous faire et de le laisser également se pratiquer à travers tout ça. Sous-titrage ST' 501